alors se beaucoup au coeur je connais absolument pas je peux regarder c'est toi djano qui me l'a recommandé je crois donc on va découvrir ça il paraît qu'il est assez courant à essayer de le faire sur la journée paramètres alors langue france et résolution oui plein écran pourquoi pas synchro oui luminosité on est déjà bien ouais t'inquiète pas sensibilité de caméra volume principal volume de la musique on va baisser un peu c'est moi le coupable si tu n'aimes pas c'est pas grave allez nouvelle partie je suis enfin de retour à la maison j'ai pas une webcam à se mettre là pour le moment ok déjà c'est joli c'est joli et ça joue pas du tout comme je pensais des trucs en vrac qui sentent la poussière c'est fermé j'ai besoin de la clé il ya quelqu'un l'appartement semble abandonné vous entendez des pas derrière la porte vous n'obtenez aucune réponse j'ai des voisins comme ça aussi je viens de rentrer l'usine n'existait pas encore quand notre bâtiment a été construit à la loose tu vas offrir l'apéro voisin ailleurs on a fait un on a fait une tarte enfin on m'accompagne et notre invité ont fait une tarte à la rhubarbe et aux fruits rouges du coup on s'est retrouvé entre voisins et tout c'était vachement cool le vieil henry a l'air d'être sous la douche à l'isolation phonique est super bonne dans sa dans ses immeubles tu attends quelqu'un ma chérie non maman c'est peut-être le c'est peut-être le facteur il est un peu tôt tu veux bien les voir c'est un monsieur maman vérifie si la porte est bien fermée je ne c'est le voisin qui ça en rie normalement l'écrivain tu te souviens ne lui ouvre pas la porte il n'a rien à faire ici mais il a peut-être besoin d'aide est ce qu'il est blessé je crois pas quelques gratignures tout au plus c'est un gros garçon il peut se débrouiller tout seul voisin ou non on n'est jamais trop prudent ce quartier super t'as fait quoi encore rien pour cette fois allez d'accord c'est ce genre d'appartement ok ici on peut pas fermer la porte génial t'as jamais mangé de rhubarbe c'est c'est bon mais voilà manger mieux sinon elle est un peu acide c'est le mal être écrivain apparemment ça dépend notice d'éviction veut dire financièrement on n'a pas eu le temps de lire le reste il voudrait m'expulser appel à l'attention de monsieur et en kist vous pouvez dès à présent nous vous consacrer à l'exécution de votre sanction disciplinaire en vous rapprochant de la maison d'édition de votre choix les menottes qui bride actuellement votre capacité à écrire constituent une mesure préventive dont vous serez libéré si vous purgez l'intégralité de votre peine toute tentative de retrait des menottes en dehors du cadre légal sera considéré comme un délit et entraînera notamment une révélation de votre sentence avec des circonstances aggravantes la bibliopolis municipale ok ah oh on est en russie la librairie indépendante lettre à lettre a annoncé que toutes les oeuvres d'etienne kiss serait retiré de la vente sous peu malheureusement la licence d'écrivain de monsieur kist a été révoqué explique le propriétaire le propriétaire rimont fou quoi nous savons que les romans de monsieur kiss lui c'est d'une certaine popularité et nous adressons de sincères excuses à ses fans j'espère que monsieur saura se retirer du mauvais pas dans lequel il se trouve et que ces livres reviendront bientôt peuplé nos rayonnages ça a l'air joyeux comme jeu allo allo c'est tienne à oui vince m'a demandé de vous appeler pour parler de votre arrestation nous proposons un prêt modeste aux écrivains dont la licence a été révoquée avec des intérêts bien entendu quand votre situation se sera améliorée vous pourrez ce ne sont pas vos prêts qui m'intéresse j'aimerais bien que ça met quel personnage parle par contre je voulais savoir on raconte que vous pouvez libérer les écrivains de leur menottes c'est vrai la destruction des menottes d'un écrivain est un crime majeur aux yeux du tribunal des plumes salut oh j'aime beaucoup ce jeu de mots hop tu vas bien quand t'as pas d'image c'est toi tu sais quoi c'est une très bonne remarque merci beaucoup admettons qu'il nous soit possible de vous aider le prix de nos services varient en fonction de la complexité des menottes portez vous le modèle standard deux ans de peine non je dois porter mes menottes pendant 30 ans ou la vache bien et toi f la semaine s'annonce meilleure que qu'elle n'a commencé votre interlocuteur s'étouffe vous entendez des bruits de vaisselle j'ai tout renversé et débarrasse moi de ça tu veux punaise 30 ans on peut s'arranger mais le prix va se ressentir disons six missions combien vince ne m'a parlé que d'une mission vince aurait dû me prévenir qu'il m'envoyait un criminel particulièrement dangereux avez-vous déjà pris part à des missions similaires nope savez vous ce que vous avez à faire il est bien votre première tâche vous attend sur le palier une grave non 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 le moral est pas là c'est pas c'est tout c'est quoi ma chambre d'étudiants neuf mètres carrés faisait plus spacieuse que ça ah bah voilà ça c'était ma piole mais au moins il n'y a pas des tuyaux qui traînent partout le plafond est un peu plus haut c'est un peu sombre pour vous non à la vue et comment de dire à quel à quel à la vue de l'appart tu vois chez les voisins les voisins d'enfin sont déménagés récemment au moins tu peux communiquer avec eux il est trop tôt pour aller au lit j'ai du pain sur la planche on dirait moi à 3 heures du matin ouais c'est vrai que c'est pas c'est pas ou fin comme comme appartement tu sens que sur l'annonce ils ont mis appartement à vendre nombreuses fenêtres mais qu'ils n'ont pas parlé de la vue portrait de frédéric tu vois ils ont dû croire que c'est un faux ok bon allez la terrasse là le palier oh je dois poser ça sur le bureau j'ai pas fermé la porte je dois voir une potion d'immortalité je vois ok je peux pas fermer c'est pas prudent dans ce quartier la voisine l'a dit tu veux qu'ils volent quoi un tuyau le contrat actuel accepte de s'infiltrer dans le roman de john tambauer une goutte déterminée pour en extraire l'objet suivant la potion d'immortalité le client accepte de payer la somme préalablement négocié une fois le contrat rempli malheureusement j'ai pas il est peu probable que je reconnaisse les différentes histoires qui sont évoqués dans le jeu si c'est des vrais bouquins n'hésitez pas à lire si vous les connaissez sont encore mieux mais j'ai pas lu tant de romans que ça dans ma vie ok ça c'est pour l'item pour moi c'est pas des vrais je pense pas non plus au niveau des droits ça pourrait être un peu compliqué l'auteur de ce livre j'imagine extrait une critique littéraire j'ai apprécié le fait de découvrir l'histoire par les yeux de l'antagoniste présumé mais les personnages qui s'affrontent manque trop d'épaisseur pour rendre l'exercice intéressant la femme a beaucoup plu malgré son côté très sentimental pas si tu prends du vieux et encore tu as du sherlock et du 19e sans fait du choix mais sherlock était encore récemment dans le domaine privé genre la série sherlock qui est passé sur la bbc a eu des problèmes avec ça ou ils ont fait un sherlock qui était jugé trop trop éloigné tech kim leur bâche mais deux trois ans que c'est bon ouais mais c'est pas vieux quoi ça reste vachement épineux comme truc ok aïe votre jaune est déjà fragile fragiliser pardon à adopter un angle inquiétant lors de votre atterrissage brutal sur les dalles utilisez de l'encre pour vous soigner ou laisser votre genou tel quel vous visualisez un filet d'encre qui s'écoule entre vos doigts et bien soigner votre articulation blessé une violente sensation de froid étant étrangle vos poignets aïe j'avais oublié ces fichus menottes vous inspectez les bracelets de métal qui saignent vos poignets et l'inscription gravé à leur surface me voilà aussi impuissant qu'un simple personnage vous n'avez pas réussi à réparer votre genou remettre votre genou en place prenez une grande inspiration avant de remettre votre genou en place d'un coup sec à soucieux vous pliez déplier genoux à plusieurs reprises les craquements sont ont cessé ouf bon maintenant au travail je dois mettre la main sur la potion d'immortalité et la rachasse livre ok on peut récupérer deux champignons dans quoi tu m'as lancé de gilano comme jeu un casque en acier oh ce qu'elle est à deux têtes cette prison est vraiment bizarre ok je ne pense pas que la potion d'immortalité soit stockée dans un simple tonneau mettre un coup de pied dans le tonneau je peux prendre des ordures et des pommes on va tout prendre c'est fermé à clé si seulement j'avais un crochet je crois avoir vu un crochet quelque part ou quelque chose d'approchant je dois retourner dans la réalité et fouiller mon appartement oh cool la salle de bain est verrouillée je dois je dois payer mes factures d'eau c'est pas comme ça que ça marche ils sont violents quand t'es paye pas des factures aïe aïe ok utiliser un crochet votre crochet explore méthodiquement tous les recoins du verrou finalement le déclic de la victoire se fait entendre qu'est ce que mort votre regard se pose sur la blessure qui orne la tempe du baby onote il a reçu une balle dans la tête la capsule que le cadavre porte autour du coup se met à vibrer et une voix douce vous parvient bien joué sherlock la capsule ressemble à une cage décorée d'une petite porte l'intérieur est plongé dans la pénombre qui es tu désolé je vous en prie continuez vous étiez en train de mener l'enquête quant à mon part quand à mon partenaire je crois ton partenaire nous avons été envoyés ici pour notre première mission mais ça s'est mal terminé toutes mes condoléances une minute d'un personnage oui il me semble mais t'es conscient d'être fictionnel bien entendu c'est impossible vous soulevez la cage devant la lumière pour essayer de distinguer son occupant mais vous ne voyez qu'un morceau de papier mes partenaires précédents ont dit la même chose les partenaires précédentes en a eu beaucoup sans vouloir me vanter mes facultés intéresse beaucoup les biblionautes j'ai été revendu plus d'une fois toujours pour une somme considérable jusqu'au jour où mon camp équipier du moment à passer l'armée à gauche je vois heureusement un biblionautes m'a ensuite retrouvé a fait de moi son nouveau partenaire attends c'est de moi que tu parles absolument je suis certain que nous ferons une excellente équipe ok je vais t'accrocher autour de mon cou le temps de décider quoi faire de toi merveilleux je reprends du service vous pouvez parler à roderick à tout moment respecter la cage vous retirer à la tête à ta ok qui a t-il la cage mais familière vous la retournez dans tous les sens finalement vos yeux se posent sur les menottes qui dépassent sous vos manches c'est donc ça ta cage est fait du même métal que mes menottes oh et qu'est ce que ça signifie bonne question je pense que ce métal t'empêche de fusionner avec le libre de la même manière qu'il restreint mes propres pouvoirs fusionner en principe quand un personnage entre dans un livre c'est pour toujours moi je peux ressortir des livres que j'explore mais c'est déjà difficile un personnage ordinaire en serait tout bonnement incapable sans compter que l'intrigue absorbe l'absorberait et qu'il perdrait le peu de libre arbitre qu'il possède cette cage donc un moyen pratique transporter un personnage de livre en livre pratique c'est le moins qu'on puisse dire sans cette cage le fait de déraciner un personnage sur un crime majeur ok numéro de série 27 sur 200 cool il est en série limité et on va prendre la clé toucher la clé avec un doigt la clé vous brûle le doigt par réflexe vous retirer votre main d'un geste un peu trop brusque à la clé est tombée qu'est ce qui vous a pris je pouvais pas deviner que ce serait aussi chaud vous aurez pu me demander j'ai déjà lu ce livre du début à la fin plusieurs fois comment ça tu peux voir le texte de ton propre livre ce n'est pas mon livre d'origine alors tu connais cet endroit comme ta poche je peux trouver n'importe quelle information dans le texte et vous prévenir en cas de danger à condition que les dangers en question soit décrit dans le livre bien entendu dans ce cas tu sais sans doute où se trouve la potion d'immortalité que je cherche oui elle est dans la poche de l'alchimiste et où est l'alchimiste dans son laboratoire au sud d'ici parfait oublions la clé allons directement rencontrer cet alchimiste pas de temps à perdre du coup on va quand même tout fouiller ou ok document brûlé document trois pièces et donc il est énorme s'appelait brian un ami à toi non mais vous pouvez lire des informations à son sujet dans le couloir notre fois peut être attend tu peux déplacer les trucs oh cool pièce de pied de biche un câble électrique standard passe dans le trou du mur c'est le rebondissement principal du livre je ne voulais pas vous gâcher la surprise chercher l'autre bout du câble le câble s'enfonce dans les profondeurs du mur vous ignorez ce qu'il ya de l'autre côté ok on viendra après et moi on y restera qu'est-ce que tu as prévu cette semaine c'est vacances pour tout le monde maintenant non pas je veux dire tous ceux qui ont un programme scolaire en tout cas je t'envoie les photos un peu plus tard gianneau du coup je viens de voir ton dernier mp et j'ai un j'aurai un document à t'envoyer aussi un peu plus tard pour france 40 si je te l'envoie pas avec le prochain tour fais moi penser que je me rappelle moi il ya quelque chose au bout de la chaîne on pourrait utiliser un objet lourd comme contrepoids utiliser le casque du prisonnier oui en crié vide et des pommes le lit et le matelas ont été rongé par des rats et tu m'étonnes y'a plus rien l'inventaire est limité comment ça marche à probablement mais on verra bien la pomme restaure 1 voilà c'est joli on me tout mis en oeuvre pour qu'il ne s'échappe pas coller l'oreille au mur de l'autre côté plonger dans le silence mais un souffle vous chatouille l'oreille c'est mieux qu'une langue un très léger courant d'air vous parvient à travers la fissure il me faudrait une masse tout à fait mais le livre n'en mentionne aucune et sûr j'ai déjà lu un bon nombre de fois ok vous comptez emprunter une masse à l'un de vos proches toujours demandé à mes voisins pas sûr qu'ils soient ravis de me voir mais mon dernier partenaire se plaigne souvent qu'il n'avait personne à qui demander de l'aide il était inutile d'attendre qui quoi que ce soit du monde réel c'est un peu triste enfin je reviens tout de suite avec une masse si tout va bien à finir de fouiller avant voilà excusez moi il y a quelqu'un qui est là c'est le voisin pourriez vous ouvrir votre porte j'ai besoin d'aide c'est ça ouais je suis pas né de la dernière pluie mon vieux parez vous avant que j'appelle les flics marre de ces racailles qui engrennent le quartier on a choisi le bon moment pour jouer à jeu je voulais juste vous poser une question vous n'auriez pas une masse par hasard une masse ouais je bataille qu'un clou obstiné qui refuse de s'enfoncer vous enfoncez des clous à la masse oui je dois aussi abattre un mur pour tout vous dire je dois aussi abattre un mur je fais quelques menus travaux de rénovation serait juste un emprunt de quelques heures vous retrouveriez votre masse en parfait état promis juré bon d'accord j'ai rangé ça où moi vous entendez une succession de bruits bon elle continue voilà n'allez pas me la casser t'as une masse comme ça chez toi la masse manque de vous échapper des mains quand on mur il frémit à peine vous avez la sensation que la cage autour de votre coup vous observe l'être qu'il habite n'a pas intérêt à se moquer de vous bam cette fois vous frappez avec davantage d'aplomb le cou et ventre le mur le trou qui en résulte est juste assez grand pour vous faufiler de l'autre côté doit être le voisin de streamer qui fait travaux tous les jours il le fait avec une ponceuse merci du sel verre ok je suppose qu'on a droit à deux astuces par run du coup je vais pas cliquer dessus pour le moment attention 1 vous avez entendu 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 quoi ok je suis une compétence 2 3 dégâts 15 gouttes d'encre d'accord donc ça je suppose qu'on récupère de l'encre étourdissement étourdit tous les adversaires 1 dégâts tout le monde 30 gouttes d'encre dessus de la tête des ennemis vous pouvez voir ce qu'elle ce qu'elle prévoit de faire pardon après votre tour c'était un beau combat mais j'ai plus beaucoup d'encre merci tout va bien vous avez dû avoir peur non je vous fait de votre mieux pour prendre un air détaché j'en suis pas à ma première araignée figure toi je dois dire que je ne comprends pas que faisait cette araignée géante dans le livre le texte ne mentionne aucune créature de cet acabit c'est une ave à l'encre bien sûr ouais elles rôdent dans les livres mais ne font pas partie de l'intrigue elles sont particulièrement friandes de vieux ouvrages pourquoi ont-elles une apparence d'araignée probablement pour me flanquer les pétoches elles peuvent prendre n'importe quelle forme même une forme humaine je préfère ne pas y penser j'espère que c'était la seule à traîner dans le parage c'est la sortie oh zone expérimentale étui d'armes ouvert oh oh cool c'est genre la zone où l'écrivain fait son truc qu'est-ce que je vous ai prévu que ce livre était riche en rebondissements non mais où est l'alchimiste c'est lui là-bas non l'alchimiste est monté à l'étage pendant que vous fouignez ici génial sujet 124 décédés, 125 décédés, 128 en attente mur cribé de balles oui mais tu m'étonnes qu'ils sont décédés je vous entends marcher c'est encore toi batter je veux plus boire ton machin là tu m'entends allez détache moi examiner le prisonnier un t-shirt division criblé d'un pack de balles hum tu veux dire que les balles ça tue je sais pas faut vérifier que peut-on en déduire c'est un groupe de musique connais pas pas le logo voyons les trous son t-shirt est plein de trous il a dû servir de cobaye pour tester la potion d'immortalité enfin allez détachez-moi détachez-moi hé hop t'as une tête votre apparence risque de l'effrayer hé il survivra vous desserrez lentement la corde avant de retirer le sac restez calme d'accord au bordel un monstre vous avez prévu le mec on lui a tiré dessus plusieurs fois il a survécu et il s'étonne qu'on ait l'air d'un monstre respirer ça va aller je suis humain tout comme vous enfin presque vous êtes un extraterrestre non un écrivain un écrivain pressé d'ailleurs alors ne changez pas de sujet comment vous êtes vous retrouvé ici à votre avis je me suis fait kidnapper souvenez-vous de votre kidnapping j'étais dans un bar à la cathédrale ça s'appelait vous connaissez j'aime bien comme nom de barre hop les patrons ont payé une blinde à réversy pour recréer la cathédrale saint bernard c'est la grande mode de nos jours tous les guignols pt et tu ne veulent recréer un truc ou un autre alors c'est sûr les tarifs donnent envie de chialer mais bon c'est pas tous les jours qu'on peut picoler dans une cathédrale qui a disparu depuis des siècles j'aime bien l'ambiance que ça doit être ouais s'informer sur sa bière de prédilection j'ai du mal à voir en quoi cette question fait avancer les choses non mais t'inquiète c'est important pour un nordiste je dis jamais non à une bonne petite lagueur non filtrée c'est quoi ces trous dans votre t-shirt l'autre bataire m'a tiré dessus l'alchimiste ça ouais arrêtez pas de jacter il se croyait au moyen âge le mec je pigais rien à ce qu'il racontait c'est un vrai truc lagueur sauf erreur de ma part ça désigne une bière blonde je vais vérifier terme générique désigné des bières à fermentation basse on distingue des lagues des lagueurs en fonction de leur robe les pâles et tata ouais non en fait c'est juste bien c'est juste bien pour moi c'était blond mais c'est ça peut être tout mais c'est une bière légère c'est les trucs d'allemand quoi on se croyait il se croyait au moyen âge le mec je pigais rien à ce qu'il racontait qu'est-ce qui vous a fait m'a fait boire un truc ignoble ça avait un goût comment dire vous avez déjà goûté le absolument pas red bull ça avait un peu le même goût ça ressemblait drôlement à un placement de produit ça l'auteur de ce livre avant un partenariat et c'était concentré voulez vous ah 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 bref le type m'a fait boire son machin et une seconde après il me tire dessus j'avais jamais souffert à ce point comme si tout mon corps était vous regardez le cartouche vide qui traîne sur la table il vous a tiré dessus avec des balles de calibre 47 47 de calibre 47 mm ok et pourtant vous êtes encore en vie c'est Kraut c'est tirer dessus au canon anti char et alors tu la sens celle-là partir sans amour vous allez où mais c'est pas tout seul on va se marrer je pense bien ce jeu va être une horreur pour mes soucis de lecture mais en dehors de ça on va se marrer l'échelle ne peut être déployée que depuis l'étage supérieur comme ça tu sais s'il est bien immortel ouais la clé attend ça va être chaud encore retrouver la clé cette fois encore elle est tombée sur une grille vous devriez réussir à la récupérer sans problème après tout est ce que j'ai vraiment besoin de cette clé elle ouvre la porte principale il n'y a pas d'autre moyen d'accéder aux étages supérieurs donc donc oui vous avez vraiment besoin de cette clé c'est presque trop facile j'ai pas confiance vous frottez doucement votre brûlure à travers votre gant je peux vérifier dans le texte si nécessaire c'est sûr qu'elle a assez refroidi a été vraiment brûlant tout à l'heure achat placé elle est fraîche et légèrement humide et j'avais raison et station un christ trident résonne soudain et profondeur de la prison vous sursauter la clé vous échappe et passe immédiatement à travers les barreaux de la grille commence à vous demander si elle a une volonté propre je le savais il vaut mieux ne pas savoir croyez moi vous êtes face à un vieil établi usé pour y utiliser pour fabriquer des outils cool comment ça fait comment ça marche être transformé à l'établi mais ah ouais je veux bien bon peut-être pas maintenant faut attendre que le tuto t'en parle d'accord genre quand je vais cliquer sur la porte quoi greg l'alchimiste a l'air d'avoir accéléré la cadence il travaille sans arrêt sur ça pour sur sa potion les cadavres s'accumulent restent dans les parages cette nuit il a promis de payer double au fait art le prochain épisode de france 40 se fera mercredi après midi hop et comme ça vous pouvez voir ma vie cette trappe mène à la chaufferie il vous faudrait une sorte d'outil un pied de biche peut-être 1 je me demande bien où je pourrais me faire des pieds de biche ouais je peux l'ouvrir à mains nues non mais non pour un pied de biche fabriquer quelque chose tu vois un effort a été fait c'est la porte d'après pince en crier recyclage oh cool alors comment ça marche chouette mon quoi pour la pince un outil et morceaux de métal t'as réussi à casser le pied de biche d'accord je serais curieux de voir ce que ça fait sur le câble ouais moi aussi hop on a les morceaux de métal il restera les outils il y a quelque chose dans le fourneau c'est un cristal hé ne me gâche pas la surprise je vais découvrir l'histoire par moi même hop là ok je vais pouvoir faire un truc avec ça comme vous voudrez les barreaux sont trop rapprochés pour y passer un bras utiliser le pied de biche je croyais que j'avais ah bah je fais peut-être encore pour attraper le cristal ou utiliser de l'encre c'est un vrai écrivain il joue sa vie mais on ne spoil pas non mais c'est important de pas spoiler vous laissez perler une goutte de l'encre qui vous sert de sang elle tombe sur les barreaux cette minuscule section du monde est désormais sous votre contrôle vos menottes deviennent si froides qu'elles vous brûlent les poignets mais elles n'ont pas le temps de faire trop de dégâts je peux tenir un peu plus longtemps tordé le barreau à main nue le métal se plie docilement à votre volonté prendre le cristal hé tu vas pas le croire il y a un cristal là dedans tu pensais fou non ? Hein ? Hein ? T'as vu ? ça c'est tellement la réaction quand tu crées du contenu sur internet que t'as été spoilé ou que tu t'es spoilé pour un truc et que tu fais genre tu le savais pas j'ai décidé de te donner un petit nom ça sonne bien non ? Ah c'est pas son vrai nom je pensais d'accord je lui demande pardon j'ai déjà un nom merci bien tu m'as dit que tu l'avais oublié mais pas du tout ah tu te souviens alors ? je suis certain qu'il y avait un H quelque part Hugo ? je ne sais plus c'est pas terrible Hugo à partir de maintenant tu t'appelleras Roderick j'aurais peut-être dû m'en tenir à mon ancien propre partenaire ok du coup on a 3 cristaux viens ouais Roderick avec un H ah allez combat la clé repose sur le sol de pierre cette fois il n'y a aucun risque qu'elle tombe à l'étage inférieur le sol va s'effondrer ça ne me dit rien qui vaille j'ai plus confiance en personne même pas en toi monsieur j'ai tout lu ne pas ramasser la clé vous regardez autour de vous vous ne remarquez aucun élément suspect vous prenez une grande inspiration avec lenteur et prudence vous ramassez la clé vous tournez brusquement la tête pour vous assurer qu'aucune menace ne se tapit dans l'ombre la pièce est immobile et silencieuse la clé est enfin à vous elle est plutôt froide et tachetée de cendres mieux vaut prévenir que guérir comme on dit tout ce qui compte c'est que nous allons enfin pouvoir ouvrir la porte principale c'est tout ? ok évidemment qu'est-ce que... encore ? alors ce n'est pas une vraie prison si mais... chut ne me gâche pas l'histoire d'accord conteneur plein de cendres plein de douilles de balles Greg j'ai vu quelqu'un dans le crématorium la nuit dernière je ne sais pas si tu es un voleur ou si l'un des cobayes de la chimiste est enfin revenu à la vie mais sois prudent ça on a fouillé continuez qui a-t-il encore une de tes intuitions ? oui ce qui nous attend derrière cette porte est loin d'être plaisant si vous êtes blessé vous devriez vous rafistoler avant de continuer d'accord on n'est pas blessé mais on va reprendre nos ressources une lettre au papier jauni toutes les réserves de nourriture et de bijoux seront transférées à Victoria de Broman Pidesmund 3 sous trois jours au plus tard le maître alchimiste Alexander de Mitya oh ok on ira voir là-haut je me souviens pas avoir looté le mob les boîtes sont vides tout a été volé il y a bien longtemps parmi les caisses en bois ordinaire un coffre richement décoré attire votre regard vous essayez d'ouvrir le coffre mais vous ne pouvez pas soulever son couvercle utilisez un crochet le verrou est plus simple que ce que vous pensiez il cède en un tournement ok on va pouvoir faire la pince succès utilisez cinq outils 5 objets 5 objets dans les conversations tellement cool qu'on peut afficher ce qu'on veut là-dedans hop voilà comme ça vous avez le visu il nous manque un morceau de médaille zut qu'on pourra bientôt j'ai pas fait le planning de la semaine mais globalement donc aujourd'hui on fait ça demain on fait demain on est mardi on s'occupe du dlc de remnant et jeudi on fait la journée war game avec france 40 et red thunder et à partir de jeudi on verra je n'ai pas encore pris le temps de regarder il n'y a rien à l'outil ok hop on va pour l'entrée principale alors sortir la clé la clé rentre parfaitement dans la serrure ah c'est pas trop tôt le tonneau arbore d'une étiquette matériel et ingrédients au laboratoire d'alexander de mitia il est vide il n'a pas de tête c'est tonneau sans que le chêne et le vin du pain et surtout du métal on va couper le câble électrique d'électricité et en fait ce sera genre le le un outil qui maintient l'alchimiste en vie ou quelque chose comme ça t'avais l'échelle j'aime pas les échelles ça ça me donne des vertiges coupez le câble avec votre pince vous sectionnez le câble une voilée d'étincelles grésil contre votre pince que faites vous rien pain rassis toujours comestible bien qu'un peu moisi ah oui c'est vrai merci brian little potion testé giganthus 1 résultat à croissance proportionnelle client au royaume de surotor pour utilisation dans un cadre militaire volume production de masse 120 potions tous les six mois george amserfeld potion testé le devorax 12 mutation permettant au sujet de consommer presque tous les matériaux connus client anonyme pour utilisation personnelle volume une unité à c'est pour ça qu'il a grignoté un peu tout d'accord maxime berderstone potion testé rosé 16 restauration physique partielle mais immortalité n'est toujours pas atteinte client non renseigné volume non renseigné également c'est de libérer je préviens d'après le livre c'est impossible je dois au moins essayer vous contournez le prisonnier pour examiner ses menottes quel drôle de métal il a l'air vraiment solide brisez les menottes avec le pied de biche tu vas lui casser le poignet avant d'y arriver crocheter la serrure des menottes là le pauvre ah ça va c'est un bouquin j'adore le mettre un coup de pied dans le mur qu'est ce que tu veux faire avec ça l'alchimiste royal alexander de mitia a commis un crime éhonté ce scélérat a fait boire une fiole de poison au roi en lui promettant qu'il s'agirait d'une potion d'immortalité je condamne l'alchimiste à la guillotine quant à son répugnant repère il sera anglais pour toujours le conseiller de feu sa majesté esmoune 3 te recasser le genou ouais exactement escalier bloqué ce passage a été bouché c'est vraiment cool un plan pour reconstruire la prison de a à z des grandes lignes jusqu'aux détails les plus complexes tu vois ça c'est le bon côté d'enregistrer ce que tu fais si j'ai pas le temps de le lire là il y a un tout petit délai sur le retour que vous voyez cette porte même mène à l'extérieur elle n'a même pas de serrure comment on est censé l'ouvrir elle ne s'ouvre que depuis l'autre côté ils ont tout mis en oeuvre pour que l'alchimiste ne s'échappe jamais ok ok on 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 Le lit est fait au carré, visiblement personne n'a dormi dedans. Quelqu'un a fait fondre le mur avec de l'acide caustique. La flaque qui en résulte rend le passage impossible. Bah, mais des bottes, et puis c'est bon. Sur la table, vous voyez un ordinateur portable taché par des produits chimiques. Vous savez vous servir de ces machins ? J'en ai déjà manipulé dans d'autres livres, c'est pas sorcier. Observez l'écran. Le fond d'écran est un vieux portrait féminin. En dessous vous pouvez lire Victoria de Bromine, Fidesmoone III, musée de Brême, 1201. Il n'a rien installé d'autre qu'un navigateur. Un quoi ? Laissez tomber. Il n'y a que deux onglets ouverts. Je vois que monsieur est un adepte de la navigation masquée. Premier onglet. Site funéraire de Brême, 7ème siècle. Il cherchait d'anciennes sépultures, plus exactement il cherchait la tombe de Victoria de Bromine. Ça devait être sa dulcinée. C'est pour ça qu'il est aussi pressé, il est parti la ressusciter. Je n'arrête pas de vous répéter qu'il faut faire vite. Enfin, à titre personnel, ça ne me dérange pas qu'il retrouve sa chair et tendre. Deuxième onglet. Un échange d'email entre lui et son patron. Ça remonte au mois dernier. L'alchimiste essayait de le convaincre de lui donner une arme à feu. Il dit qu'avec une telle arme, ses expériences autour de la potion d'immortalité seraient plus efficaces. Car armé d'une simple lame, je ne peux oxyre mes sujets qu'au prix de moult efforts. Cet acte est toi aussi éprouvant que sordide. Ok. Quel pragmatisme. Alors on l'a laissé utiliser une arme à feu pour laboratoire ? Dans le laboratoire ? Pourquoi pas ? J'imagine qu'ils n'y ont pas vu d'objection puisque l'alchimiste n'avait aucun moyen de s'échapper. Ils l'ont légèrement sous-estimé. Légèrement. Parcourir l'historique. C'est son historique de recherche. Des leçons de conduite en ligne. Tout un tas de noms d'éléments chimiques. A sa décharge, la chimie a beaucoup progressé ces derniers siècles. Ouais, tu m'étonnes. Merci. Merci. Merci.